Mireille d'Arc a passé les derniers jours de sa vie dans la douleur avec ses deux hémorragies cérébrales. Mireille d'Arc est une véritable légende du cinéma français. La comédienne a rendu son dernier souffle 28 août 2017 à 79 ans. Zoom sur sa vie et la période difficile qui a précédé son décès. Dans une interview accordée à Gala et publiée en février 2017, Pascal Desprez, le mari de la regrettée Mireille d'Arc, s'est confié sur les deux hémorragies cérébrales que son épouse a traversé six mois avant le décès de cette dernière. Pascal Desprez a accordé une interview exclusive à Gala, six mois avant la disparition de sa femme le 28 août 2017. Mireille d'Arc décédée à l'âge de 79 ans après avoir subi deux hémorragies cérébrales et un arrêt cardiaque. Pascal Desprez avait évoqué les quatre mois d'hospitalisation de la cinéaste et comédienne après deux hémorragies cérébrales subies en septembre 2016. Et c'est avec beaucoup d'émotion que son époux était revenu sur cette période dans les colonnes de Gala en kiosque le vendredi 8 février 2017. Selon Pascal Desprez, il a vécu une période d'angoisse insupportable pendant cette épreuve. « Il y a eu un grand moment de panique, elle ne voyait plus, ne parlait plus, j'ai eu la peur de ma vie » avait détaillé l'homme encore bouleversé avant de préciser qu'il avait eu très peur. La comédienne a vécu une période difficile après son intervention du cœur en 2013. « La santé de Mireille Dark n'a fait que se détériorer au point où elle a subi deux hémorragies au niveau du cerveau. » « Mireille en a eu une autre à l'abdomen ainsi que des complications pulmonaires et cardiaques. Elle a carrément fait un arrêt cardiaque de 26 secondes » a-t-il ajouté. Véronique de Villiel, une très proche amie de Mireille Dark, a également exprimé la peur qu'elle a ressentie au moment de cette épreuve, insoutenable. Mireille Dark s'en était sortie grâce à son moral d'acier. Plongée dans un coma artificiel durant ses quatre mois d'hospitalisation, l'état de santé de l'actrice avait beaucoup inquiété ses proches dont son ami et ex-compagnon pendant 15 ans, Alain Delon. En fin de compte, Mireille Dark était rentrée chez elle le 28 décembre 2016, un fait qui avait beaucoup soulagé son compagnon, Pascal Desprez, qui l'a considéré comme étant une vraie miraculée. Cependant, six mois plus tard, Mireille Dark est décédée à 79 ans, à son domicile parisien. Trois ans après sa disparition, les fans de la vedette du 7e art continuent de lui rendre hommage. Les proches de Mireille Dark l'ont accompagné jusqu'à la dernière seconde. Il est maintenant temps d'avoir votre avis. Êtes-vous fan de Mireille Dark ? Faites-le nous savoir dans les commentaires et parlons-en. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Merci et à bientôt dans les prochaines vidéos.